Parce qu'il aime les personnages incohérents, les trajectoires erratiques, les psychés fragmentés. Parce qu'il explore les ambiguïtés de l'âme humaine, les nuances de gris, les clairs obscurs. Alors ce soir on va parler du gang des barbares qui voulait tout tout de suite et tuer le jeune Ilan Halimi. On va parler d'un Waffen-SS déporté à Dachau qui fut à la fois protégé d'Aragon et en prison avec Lucien Arbaté. On va parler ce soir de monstres, d'appâts parce qu'il a une passion pour les appâts, de salauds lumineux, de SS qui fut résistant. On reçoit ce soir Morgane Sporces, bonsoir. Bonsoir. Je suis entouré d'Antoine qui sera notre chroniqueur et de Luki qui est derrière moi qui sera notre chroniqueur. Alors, je vais commencer par un de vos livres majeurs qui est tout tout de suite. Qui est le livre sur la famille Ilan Halimi qui est une affaire je trouve passionnante parce qu'elle monte point par point tous les échecs de notre société. C'est à dire à la fois l'échec de la mondialisation, l'échec de l'immigration, l'échec de l'école, l'échec de la politique de la ville, l'échec de la sécurité et même, et c'est peut-être ça le plus terrible, l'échec de la justice et l'échec des enquêteurs. Comme mon premier livre qui avait paru 20 ans avant, L'APA. Dans L'APA, c'était trois jeunes qui décidaient comme ça de gagner de l'argent. La fille draguait des mecs dans une boîte de nuit. Elle allait, elle rentrait chez eux, elle laissait la porte ouverte et ses deux copains arrivaient, il est gorgé le bonhomme pour voler un billet de 50 euros et une montre. Et c'est comme si, avec tout de suite, on passait à un degré supérieur. C'est à dire qu'on est toujours dans l'ère du vide, de la sous-culture de masse, dont on parlait, les philosophes d'école de Francfort, etc. Mais en même temps, on est dans la mondialisation, parce qu'on a affaire à une bande d'une trentaine de jeunes, de toutes les origines géographiques possibles. Et on a aussi affaire à des jeunes, comme Kidd, un des plus passionnants de cette bande, qui est un de ceux qui ont été le plus méchant avec Ilan Alémy. Kidd, c'était fascinant, parce qu'il avait une mère marocaine et un père antillais chrétien, black. Et au début, il était chrétien, et ensuite, il s'est senti musulman, et il avait 17 ans. Il a 17 ans, et alors c'est un torsionnaire. Et il avait une gueule effrayante, mais plein de boutons, et il dealait de la drogue, tout ça, alors que ses parents étaient des gens tout à fait normaux, et qu'il avait deux sœurs. Parce que ce dont on se rend compte dans ces banlieues, c'est que les hommes sont plus fragiles que les filles. Les filles, elles n'ont pas à prouver leur virilité, à montrer leur phallus, et elles se rendent compte qu'il vaut mieux bosser, se fermer sa gueule, pour réussir de s'en sortir. Tant que les jeunes, ils se laissent avoir au jeu des Kaira, au jeu de « Je suis le plus fort », et ils tombent dans le piège. On est déjà dans l'ethnographie. On est dans l'ethnographie, oui. Ben oui, Lévi-Strauss, pour la part, Lévi-Strauss m'a lu depuis 1984 mon livre « La dérive des continents » jusqu'à sa mort. Il a lu à peu près tous mes livres. Et ce n'est pas le cas des jurys Goncourt, parce que ça fait deux fois que je suis « out » de toutes les listes de prix. Oui, et c'est ça ce qui est intéressant. Et notamment, dans un autre livre, vous racontez votre jeunesse étudiante à Paris 7, où finalement, tous les gens prenaient tout au pied de la lettre, vous voulez tout « ici et maintenant ». Et est-ce que tout, tout de suite, ce n'est pas la suite de « ici et maintenant ». Est-ce que ce n'est pas la conséquence de ça, d'une certaine façon ? Regardez, le chef du gang des barbares, Youssouf Fofana, il ne veut pas du destin de son père. Il ne veut pas laver les chiottes comme sa mère, c'est ce qu'il dit. C'est une phrase de Youssouf Fofana. Alors, il est révolté, mais comme il est nul, il rate toutes ses études, tout ça. Donc, son premier métier, c'est celui de voyou. Et alors, ce qui est incroyable de ce gang des barbares, c'est à la fois un mélange de barbarie inouïe, sans limite, mais en même temps d'extrême puérilité. On a l'impression que c'est l'aboutissement de l'enfant roi, en fait. C'est-à-dire, l'enfant roi qui devient l'enfant tueur, l'enfant... Ils prennent tout au pied de la lettre. Leur film phare, comme celui de le film phare de Héros de la Passe, avec le même film, c'est Scarface, mais la seconde version, avec Al Pacino. Ce n'est pas le premier, ils ne connaissaient pas ça. Et ils s'imaginent qu'on peut devenir truand, comme ça, en l'espace de trois semaines, et qu'on peut organiser un crime aussi complexe qu'est un kidnapping. Il faut vraiment être un truand hyper professionnel pour faire ça. Ils peuvent faire ça alors qu'ils n'ont même pas d'argent. Ils n'ont même pas de quoi payer à bouffer au malheureux Ilan Halimi, lui payer une couverture parce qu'ils le foutent au fond d'une cave où il fait moins 4 degrés, il est à poil. Ils n'ont même pas de quoi se payer une carte de téléphone. Alors quand ils téléphonent pour faire du chantage à la famille Halimi, ils ont une carte de 10 euros et c'est épuisé, ils doivent racheter une carte. Donc c'est pathétique. Tout ça est pathétique. Et en même temps, ils enlèvent un type. En principe, quand on veut faire un kidnapping, on enlève un banquier. Ah oui, ils enlèvent un... Ils enlèvent un vendeur de téléphone. Parce qu'ils ont vu que la boutique fermait le samedi, donc il était juif. Donc comme il vend des téléphones, il est juif, donc il a de l'argent. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement primaire. Ils vivent dans un monde irréel. C'est en ça que les situs ont bien compris ça, ou les gens comme Baudrillard, etc. Ils vivent dans un monde virtuel, sauf que le sang est réel. Et ce qu'on verra après, on parlera plus en détail, mais finalement même les policiers sont un peu, d'une certaine façon, dans un monde irréel, puisqu'en cherchant à localiser sans fin où ils sont, ils sont dans une sorte de vidéogames géants, où ils utilisent leur outil informatique et s'en fichent complètement de la victime, enfin de l'otage. Au début, ils ne comprenaient rien. Un vendeur de téléphone est kidnappé. Il n'est pas un policier. Allez comprendre ça, on kidnappe un vendeur de téléphone. Mais après, ils auraient quand même dû se rendre compte, parce que moi j'ai eu accès au dossier, il y a toutes les écoutes téléphoniques, j'ai 400 pages d'écoutes téléphoniques, et quand vous voyez le script, vous avez le script des paroles de Youssouf Fofana parlant au malheureux père d'Ilan Halimi, mais c'est effrayant, on voit que le mec est complètement dingue et immature. Donc là, la police aurait dû se rendre compte que le type est réellement dangereux, parce que si c'est des vrais voyous, un vrai voyou, en principe, ne va pas tuer quelqu'un s'il n'y a pas intérêt. C'est un calcul. Tandis que là, on avait affaire vraiment à un type complètement malade, donc on aurait dû faire attention. D'autant qu'au début, ils demandaient 400 000 euros, et à la fin, ils descendent à 5 000 euros. Oui, et les policiers sont en muret finalement dans leur principe, on a l'impression. Peut-être qu'ils ont reçu des ordres de Sarkozy, s'ils étaient ministres d'Intérieur à l'époque. En tout cas, le problème, je vais vous dire une chose qui est très triste, c'est que moi, deux ans plus tard après l'affaire, j'ai rencontré le chef de la brigade criminelle, il s'appelait Noël Robin. Or, deux ans plus tard, au moins, il s'est suicidé. Ah oui ? Il s'est suicidé, oui. Celui qui avait été dans l'affaire... Le chef de la brigade criminelle lors de l'affaire Ilana Limi. Mais il a dû en prendre pain de la gueule de la part du milieu politique et autres. Alors, on va revenir en détail sur cette affaire, et ce qui est incroyable, c'est que vous réussissez à mettre de l'humour dans finalement ce qui est l'horreur la plus absolue, Van Fofana. Alors, toute l'affaire, il va l'organiser de ce qu'il appelle son bureau. C'est-à-dire un endroit où il reçoit, où il donne ses rendez-vous. Je suis allé manger un... Ah oui ? Ah oui, je suis allé manger un kebab. C'est une laverie automatique, non ? Alors, il y avait un kebab, et il y avait à côté... Non, c'est une laverie automatique. Il y avait un taxiphone. Le kebab et un taxiphone, oui. Et c'est de cet endroit-là... C'était le QG. Le QG, oui. Et de là, il va être organisé... Alors, la passe, c'est Emma, Zelda, dans votre livre, dont il va devoir en quelque sorte draguer des gens riches pour les kidnapper. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a plusieurs tentatives qui se sont faites avant l'analymie. Par exemple, il y a notamment... J'ai utilisé Esther, qui a 15 ans, on lui donne 100 euros pour aller séduire, entre guillemets, un bouffon. Et avec ces 100 euros, elle se paie une paire de chaussures. Oui, parce qu'on me l'a reproché, d'ailleurs. Parce que moi, j'ai demandé toute l'affaire. Alors, quand on prend toute l'affaire, on n'est pas dans une opposition manichéenne de l'islam et du judaïsme. C'est beaucoup plus compliqué. Alors, c'est à partir de la troisième cible qu'ils ont visé les juifs. Oui. Et alors, vous dites que Fofana, c'est un criminel expérimental. Puisqu'en fait, à chaque fois, à chaque crime, il progresse un peu. Par exemple, une fois, ils avaient trouvé un type qu'ils avaient kidnappé, mais il était un peu trop gros. Voilà, c'était la quatrième cible. Voilà, la quatrième cible. Il était juif. Alors, ils essaient de le mettre dans le coffre et c'est trop gros. Donc, pour le prochain, il faut qu'il soit mince. Oui, c'est complètement forfelu. Et est-ce qu'il y a une psychologie... À chaque fois, on a envie de rire et puis c'est tellement horrible qu'on a envie de pleurer. Ah, pour Jean, qu'on dit... Ah oui, non. Et alors, c'est assez drôle parce qu'il y a une sorte de running gag horrible. C'est qu'il y a un type qui doit faire diversion pendant l'enlèvement et donc, il doit brûler des voitures. Alors, à chaque faux enlèvement, il se crame le visage. C'est effrayant de la gueule. Il verse l'essence sur la voiture. Évidemment, il met son allumette, ça lui saute à la gueule. C'est effrayant. Mais il y a une scène encore plus horrible. Youssouf Oufana, qui, lui, à Abidjan, où il compte recevoir l'argent parce qu'il voulait se faire envoyer la rançon par petits paquets dans un Western Union à Abidjan. Alors, il leur donne l'ordre de massacrer la victime. Il a l'âme de le bourrer de coups, de le mettre en sang pour faire des photos de lui et les envoyer à la famille, à la police, afin que cette fois, il paie parce que ça faisait plusieurs fois qu'il ne payait pas. Alors, tout d'un coup, les gosses se mettent à réfléchir, ils disent, non, on ne va pas le frapper comme ça, il va mourir dans l'état où il est, tout ça. Mais on est chez les pieds nickelés, on a envie de rire, mais ce n'est pas drôle. Et il dit, on va aller dans une boutique de farces et attrapes, acheter du faux sang. Alors, moi, je suis allé dans la boutique où est allé un de ces gosses, un petit black, de 17 ans, je crois. Ça s'appelait Miu Miu, je ne sais pas quoi, un truc comme ça, la boutique. Et il va chez Miu Miu, près de Bagneux, là. Moi, je suis allé, il demande, est-ce que vous avez eu du faux sang ? Et la vieille dame lui dit, ah non, Halloween, c'est fini, il n'y a plus de faux sang. Alors, il retourne à voir ses copains, il dit, il n'y a pas de faux sang, alors bon, puisqu'il n'y a pas de faux sang, ils prennent un rasoir et boum, ils donnent un coup de rasoir à Ilan Nimi pour la photo. En plus de ça, l'appareil photo, à ce moment-là, ne marche pas. Donc, il faut refaire ça le lendemain matin. Alors, les policiers interrogent le gosse qui est allé chez Miu Miu, je ne sais pas quoi, acheter du faux sang. Il dit, mais vous auriez pu, s'il n'y avait pas de faux sang, acheter de la peinture ou de la sauce tomate ? Et le gosse répond, monsieur, chez Miu Miu, il n'y avait pas de sauce tomate. Là, un écrivain ne peut pas inventer ça, même Balzac ne peut pas inventer ça. C'est là où il faut avoir l'imagination du réel. Et ça, les réels, tout d'un coup, vous vous tout un coup de pain dans la gueule. C'est Lacan ou Barthes qui disait, le réel, c'est ce à quoi on se cogne. C'est là quand on s'y cogne. Et là, il n'y a pas de sauce tomate chez Miu Miu. C'est stupéfiant. Et ça en dit long sur l'état de pourrissement de nos sociétés. Alors, ils ont demandé aussi des fausses cicatrices. Et on leur avait dit, il n'y a pas de fausses cicatrices. Enfin, je l'ai lu dans votre livre. Ils ont demandé, est-ce qu'il y a une psychologie spéciale des appâts ? Parce qu'on pourrait se dire, oui, les appâts sont des filles spécialement manipulatrices ou qui aiment la manipulation. Et quand on vous lit, on a l'impression que c'est des filles tristement banales, en fait. C'est un peu n'importe qui. Valérie Subra, oui, c'était une espèce de poupée Barbie. Oui, elle n'avait rien dans le crâne, vraiment. Rappelez-vous la dernière scène du film de Bertrand Tabernier. Quand ils sont arrêtés après cinq tentatives de meurtre, dont deux réussies, si j'ose dire, il faut dire, il y en a un, il a pris 50 coups de coupe-papier, même pas de couteau. Elle dit, monsieur, mais maintenant que je vous ai tout dit, est-ce que je vais être libre pour Noël ? Parce que pas maintenant pour Noël. Est-ce que je vais être libre pour Noël trois jours plus tard ? C'est le commissaire Flèche de la brigade criminelle qui m'a raconté ça. Là, on est dans l'espèce, ce que Debord appelait, il m'avait envoyé une lettre, la sinistre innocence, Guy Debord. Vous m'avez parlé de la sinistre innocence. Eh bien, la sauce tomate de mon... C'est aussi la sinistre innocence. Donc, on est là dans quelque chose. on a l'impression, moi, c'est l'impression que ça me donne, comme chez les djihadistes que j'étudie maintenant, on a l'impression d'avoir des jeunes qui sont, comme dirait Lacan, forclos. C'est-à-dire qu'il y a comme un mur de béton, un mur de Berlin qui s'est érigé dans leur cerveau entre le peu de conscience qu'ils ont et toutes les forces de l'inconscient. Surtout que pour... Ils sont aliénés. Ils sont aliénés. Mais ce qui est simple, c'est que pour réunir le gang des barbares, on pourrait se dire qu'il a sélectionné des gens bien avant de façon très compliquée. On a presque l'impression que c'est des gens pris au hasard. En fait, ils leur proposent comme ça par hasard. Les gens disent oui. Alors, on pourrait se demander est-ce que finalement, combien de personnes en banlieue auraient pu faire partie du gang des barbares ? Auraient accepté ? Parmi ceux qui ont servi de geôlier, parfois à la fin, il y en avait qui en avaient marre. Il y en avait marre en s'emmerde et puis ils ne touchaient pas de l'argent. En principe, ils devaient être payés 2000 ou 3000 euros et ils ne touchaient rien. Donc à la fin, passer des dizaines de jours, ça aurait duré 24 jours la séquestration, dans le froid au fond d'une cave. C'est pas le job étudiant idéal. Donc là, ils en avaient marre. Donc ils devaient renouveler les... Donc ils draguaient n'importe qui dans la rue, dans la banlieue qu'ils connaissaient. Tu veux gagner un peu de pognon là ? Tu veux de la thune ? Tu veux un taf ? Ouais, ouais, ouais. À la fin, ils faisaient l'entrée des collèges. Et ils faisaient venir les mecs. Les mecs ne savaient pas pourquoi. Ils les faisaient descendre dans la cave et le mec voyait ça tout d'un coup. Il voyait le pauvre garçon ligoté, tout nu. Ah non, non, je peux pas. Maintenant, mon vieux, t'es mouillé, tu fais le taf. Sinon, il va t'arriver des ennuis. Ça se jouait comme ça. Il y a une chose assez amusante pour revenir sur la pas, c'est que la pas, Emma, donc Zelda dans votre livre, va être relativement aussi connue après l'affaire parce qu'elle va coucher avec le directeur de la prison. Ça donnera un film qui s'appelle Éperdument avec Guillaume Gallienne et Adèle Exarcho Poulos. Ça fait trois films en tout. Oui, il y a eu beaucoup de films. Mais je me demandais est-ce que c'est une coïncidence si finalement il lui arrivait ça ou est-ce qu'elle avait Zelda une personnalité particulière en quelque sorte ? Oui, je pense que c'est la petite fille qui joue avec les adultes. La gamine à 13 ans, elle avait porté déjà le voile en Iran et là, dès qu'elle sort de la maison, elle se fout des mini-jupes à ras-le-bonbon et à 13 ans, elle est violée. Un viol collectif. Et en plus, il y a une chose tragique, enfin symbolique assez terrible, c'est que le soir où elle va servir d'appât, on pourrait se dire elle est un peu tourmentée. Ben non, 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 elle avait rendez-vous avec un mec de Tinder et elle va se taper ce mec dans un hôtel de la Rue Vava et elle va faire un bébé. C'est horrible, quoi. Je me demande ce qu'est devenu ce gamin. On devrait l'interviewer. Ils ont dîné avant à l'Hippopotamus de Montparnasse, alors moi je me suis tapé l'Hippopotamus de Montparnasse à 12h du matin, c'est assez intéressant. Ils vont à l'Hippopotamus parce que ça ne ferme à 5h du matin, donc après, ils peuvent prendre le RER, tout ça. Mais en fin de compte, c'est aussi cher que n'importe quel bon petit restaurant parisien. Mais ils ne connaissent pas, ils n'ont pas les codes, vous comprenez ? Donc le fait qu'ils n'ont pas les codes fait que c'est parce qu'ils n'ont pas les codes qu'ils ont enlevé l'analymie, sinon s'ils avaient les codes sociaux, ils ont enlevé quelqu'un qui avait de l'argent. Ils ont pu aller à Pizzapino, par exemple, qui est très bon aussi. Et quand on voit les tentatives précédentes, c'est d'une puérilité. Par exemple, à un moment, il y a un des types du ganguay barbare qui va voir un médecin en disant, j'ai mal au jour, faites-moi un certificat. Un médecin gentil, il le fait, le certificat. Et le type, le lendemain, il va dire, je vais te demander 300 000 euros de caution parce que tu m'as fait un faux certificat, sinon je te dénonce à l'ordre des médecins. C'est délirant. Il ne l'a pas, alors ils le mettent en condition. C'est-à-dire que la fille, il lui enlève son téléphone portable, il lui enlève ses affaires, il l'enferme à double tour dans sa chambre, mais enfin, ils le font devenir une chose. Mais j'ai une chose qui n'est pas connue et qui est assez scandaleuse, c'est qu'au fond, Youssouf Ofana, pour kidnapper physiquement Ilan Halimi, il avait besoin, tous les autres sont des gamins de banlieue complètement immatures, mais il avait besoin de trois mecs un peu barraqués et qui soient un peu professionnels. Donc là, les gosses étaient plutôt de banlieue et là, il embauchait trois mecs à Bobigny. Il y avait un Black de deux mètres de haut, large comme un truc, et deux Rebeux. Or, ces deux Rebeux n'ont jamais été arrêtés. Et il s'est passé un truc assez étonnant, c'est que le dernier à être arrêté, c'est le Grand Black, c'est le type qui a physiquement sauté sur Ilan Halimi pour le mettre dans le coffre d'une voiture. Or, lui, la police savait qu'il était à Bobigny, c'est la brigade criminelle qui m'a raconté ça elle-même. Il savait qu'il était à Bobigny, donc ils ont décidé de faire des descents entre Aiguillères à Bobigny, dans les Sandroitschry Gregg, d'arrêter tous les petits dealers, tout ça. On ne pouvait plus faire de business. Donc, ce sont les grands voyous de Bobigny eux-mêmes, comme dans le film Aime le maudit, qui ont fait pression sur le Grand Black pour qu'il se rende à la police. mais il n'a jamais livré les deux autres. Or, sa petite amie, elle a été embauchée par la nouvelle mairie de Bobigny qui a foutu en l'air les communistes. Pour jouer contre les communistes, ils ont... J'ai des photos, ils ont fait des affiches avec des mecs en kippa, avec des mecs en voile, dont, en première place, à côté du futur maire, la petite amie du... Celui que j'appelle le Grand Black, qui est en prison pour le kidnapping, donc un des principaux responsables de la mort d'Ilan Halimi, sa petite amie a été engagée par la nouvelle mairie de Bobigny. Et elle, elle connaît très bien les deux autres coupables qui n'ont jamais été arrêtés par la police. Alors moi, j'ai balancé ça. Personne n'en parle. Toi, par hasard. Maintenant, demain, au 20h. Ce qui est assez terrible quand on vous lit, c'est que finalement Ilan Halimi, on a l'impression qu'il tombe un peu dans ce piège, presque par misère sexuelle d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a un policier de là-bas qui vous dit à partir d'un certain tour de poitrine, les hommes perdent tout leur bon sens. Et on a l'impression que les gens à qui ils s'attaquent, c'est des mecs un peu paumés, un peu dans la misère sexuelle. Et là, il y a une nana très jolie qui s'intéresse à eux, alors ils sont prêts à aller dans n'importe quelle coupe-gorge. Non, il a vu une petite amie, il a vu une petite amie. Mais en même temps, quand vous voyez, la scène est assez bonne dans le film de Richard Berry. Quand vous voyez la scène, elle rencontre dans un café et elle lui parle et elle lui dit et tout d'un coup, elle voit qu'il a une montre, t'as une Rolex. Elle dit, oh oui, c'est une Rolex, c'est une fausse Rolex, évidemment. Et on sent qu'on est dans le vide total. Et ensuite, elle lui dit, bon, maintenant, il faut que je rentre. Elle se fait passer pour une hôtesse de l'air alors qu'elle a 17 ans. C'est une vraie bébé. Elle ne peut pas être hôtesse de l'air. Elle se fait passer bourre brésilienne. Alors, le type, il se fait piéger, mais c'est énorme. Et ensuite, il se fait entraîner dans un, je ne sais plus quel coin, là, vers... Vers Bagneux, non ? À côté de Bagneux, mais dans un coin près de la coulée verte à Sceau. Près de la coulée verte. J'y suis allé, mais il n'y avait pas de réverbère, c'était sombre, tout ça. Moi, vu la nana désaxée que c'était, il y a un moment donné où j'aurais eu sacrément la trouille. Et lui, il a suivi comme ça. Et alors, c'est le moment de l'émission Lutte contre la toxicomanie et pour la prévention de la drogue. Est-ce que vous dites que si Ilan Alimi a finalement suivi l'anana de façon inconsciente, c'est aussi car il avait fumé du cannabis ? Ah oui, il fumait tous. C'est entièrement sa faute. C'est bien de sa faute. Qui n'a pas fumé son joint ? Maintenant, j'ai arrêté quand même, je suis un peu vieux. Ah oui, mais dans votre livre, il y a quand même trois pages de prévention du cannabis. Enfin, vous dites que ça altère la conscience. C'est peut-être été écrit sous-joint. On est au fond dans l'univers des frères Cohen. On est dans une espèce d'univers complètement virtuel où tout le monde semble fou. Tout le monde est dingue là-dedans. Aussi bien le kidnappeur que le kidnappé que les flics qui font l'enquête sur les kidnappés et les kidnappés. Et ça, c'est très moderne parce que les policiers eux-mêmes, ils lisent trop d'autres livres policiers. Et c'est très souvent des gens très jeunes qui manquent d'expérience. Et d'ailleurs, c'est terrible. Il y a une scène juste après avoir enlevé le type, les gens se réfléchissent de quoi ils vont faire de leur rançon. et un dit je vais rembourser mes amendes à la RATP. L'autre dit je vais me payer un scooter. L'autre, je vais me payer des sports d'hiver. Quand on a jeté, ils ont jeté à la fin il y a un anémie au bois du Genou Blanc à Saint-Jean-Vierre-des-Bois. J'y suis allé. Mais c'est un endroit complètement dingue. Il y a une espèce de décharge. Et tous les murs, même les arbres sont tagués. Donc là, c'est des réunions de Kaira. Ça prend une allure absolument infernale. Et d'ailleurs, les circonstances de la mort d'Ilan Alimi ne sont pas connues. Parce qu'on ne connaît les circonstances de la mort d'Ilan Alimi que par un seul témoignage du type que j'appelle Sniper, qui est un rebueux, à qui Youssouf Fafona racontait comment il a tué l'analymie. Or, il n'y a que le témoignage de ce type-là sur ce que lui a dit Youssouf Fafana. Or, moi, je vais vous dire une chose. Quand je suis allé au bois du Genou Blanc, il y avait un seul rapport de gendarmerie. Alors, je vois l'endroit où était brûlé vif Ilan Alimi. Et, soi-disant, Ilan Alimi aurait rampé pendant 300 mètres à travers des fourrés épineux. Il était les mains avec des menottes brûlées à 80%. Vous imaginez ? Rampant à travers des épineux, traversant quatre voies et se retrouvant de l'autre côté des quatre voies contre un grillage. Or, moi, j'ai le rapport de gendarmerie. Je suis mon rapport de gendarmerie comme un con. Le nez sur la carte, je ne regarde pas la... Et tout à coup, je me casse la gueule au fond d'un fossé, 2 mètres de profondeur, et qu'est-ce que je vois devant moi ? Un immense grillage qui s'étend tout le long de la voie de 2 mètres de haut ou plus. Ça me dépassait le grillage. Il était impossible qu'Ilan Alimi tout seul ait pu franchir ce grillage. On ne connaît pas les circonstances réelles de la mort d'Ilan Alimi. Il y avait sans doute plusieurs personnes. On l'a fait passer par ce grillage ou on l'a fait passer par une porte par ailleurs. Pour moi, mais je n'ai aucune preuve de ça, je pense qu'on l'a abandonné sur la voie. Alors, ce qui veut dire que Youssouf Ofonan n'est pas le seul responsable direct de la mort d'Ilan Alimi. Donc là, on a étouffé l'affaire aussi comme on a étouffé l'affaire de la mairie de Bobigny. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont étouffées et que je suis le seul à dire au fond. Mais alors, est-ce que c'est vrai ? C'est terrible la scène. En fait, Fofana le libère vivant en quelque sorte et on ne sait pas pourquoi il s'en va, il revient et là, quand il est revenu, Ilan Alimi a rendu le scotch sur ses yeux et donc le voit. Et là, Fofana le tue. Mais alors ça, vous y croyez ou pas ? C'est ce que raconte Youssouf Ofonan. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il n'était pas le seul à le tuer. Il y a d'autres de la bande qui ont été géolocalisés par la police avec leur téléphone portable dans le coin. Donc, on ne connaît rien des circonstances. Et, il y a un signe encore plus dingue, c'est que Youssouf Ofonan dit qu'il était seul et qu'il est revenu en voiture après avoir tué Ilan Alimi. Or, dans la gare de RER de Saint-Jean-de-Fdes-Bois, je crois, sur le mur, il y avait une inscription comme ça où on taguait « Donnez-nous 400 000 euros ou on en tue un autre. » Plein de fautes d'orthographe. Donc, ce qui veut dire qu'il y en avait d'autres qui sont passés par la gare de RER pour rentrer. Et ça, personne n'en parle. Alors, on va revenir un peu sur sa détention. Et alors, c'est terrible parce que vous dites que c'est une ronde de nuit parce qu'il a des scottes sur les yeux, sur le visage. On l'appelle l'autre, c'est-à-dire comme une chose. Et finalement, il a quand même un instinct de survie. Par exemple, quand on lui dit « Est-ce que t'es juste ? » Il dit « Non, je suis musulman. » Et le seul qui a eu un peu un moment d'humanité, c'est celui que j'appelle « Tête de Cré ». C'est celui qui lisait des livres de Faurisson. Ah bon ? C'est dans votre livre. Vous avez été aux corrélations ? Il y avait des affiches. Oui, il y avait un fou. Il y avait un fou dans son immeuble. Il y avait un fou qui était fasciné par le nazisme. Il avait des livres nazis. Il avait des affiches de films nazis, tout ça. Donc il allait le voir régulièrement. Le mec était complètement emposhtronné parce qu'on est dans le lumpenproletariat. Je veux dire, il faut voir un peu. Ces gens-là, ils vivent du RMI, ils vivent d'allocations misérables. La femme de sniper, c'était à l'Eurobeu, c'était une gauloise. Vous voyez ces photos parce que quand vous voyez un dossier d'instruction, c'est comme un viol. C'est une effraction. Vous rentrez par effraction dans l'âme des gens. Vous voyez les photos de leurs téléphones portables, tout ça. Vous voyez les gueules de ces gens. On est vraiment dans... C'est le voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. C'est la seconde partie du voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Et ça, c'est en cela que mes livres sont politiques. Moi, je ressors, comme Céline, les mères de nos sociétés. Ce sont de nos enfants. Ce ne sont pas des barbares. Parce que quand on entend barbares, ce sont des étrangers dans le sens classique du terme. Or, ce que disait Debord de la barbarie, c'est qu'elle sort du cœur même de nos sociétés. Elle sort de la société marchande qui est en train de tout déraciner et de s'emparer de tous les aspects de la vie. Alors, on va maintenant parler du rôle de la police et notamment de cette terrible négociation, ce film tragique, ce théâtre tragique, cette négociation de trois semaines entre la police, enfin, à travers le père de l'inanémie, et Fofana. Et en fait, Fofana a eu une idée, il a vu des films américains et il sait que les gens se font toujours arrêter quand ils ne répètent pas la rançon. Alors, son idée, c'est de ne jamais voir ses victimes, en quelque sorte. — Ben, son idée, à lui, c'était... Parce que le plafond était limité à l'époque pour les transferts Western Union. — Oui, je sais quoi, c'est 10 000 euros, je sais quoi. Donc, son truc, c'était de faire venir... Il demandait au père d'Ilan Analymy de venir avec 10 personnes, avec leur carte d'identité, devant le Western Union des Halles de Paris. — À côté du McDo, là, je suis allé au McDo le samedi soir, c'est grave, hein. Samedi soir, le McDo des Halles... — Vous n'avez pas de personne pour cette entière. — Ah ouais, non, j'ai donné de ma personne. — C'est un vrai métier de critique culinaire, finalement. — C'est comme les ethnologues qui attrapent le berri-berri, je sais pas quoi, le paludisme dans les jungles. Moi, j'attrape, bon, tout ce qu'on peut. — Son plan, à lui, c'était... Le père d'Ilan Analymy venait avec 10 personnes et chacun aurait envoyé 1 000 euros. Et ça, plusieurs jours de suite, comme ça, il aurait réuni une somme de 100 000, 200 000 euros qui auraient été récupérés à Abidjan. Mais c'est là où je comprends pas très bien la police parce qu'on aurait très bien pu placer des gens à Abidjan qui auraient récupéré, qui auraient arrêté la personne qui touchait le fric à Abidjan. Et donc là, là, je... — Et parce qu'à un moment donné, quand ils descendent à 5 000 euros, parce que le problème de Youssef Ofana, il était en train de perdre la face. Pourquoi il l'a tué ? Pourquoi il est devenu fou ? Parce qu'il jouait les caïds devant toute sa bande. Et comme il a pas pu les tuer, les payer, surtout les 3 méchants de Bobigny, il leur devait 30 000 euros, en principe. Tout d'un coup, il perdait la face. Alors là, il est devenu fou. Et quand on lui a même refusé de verser 5 000 euros, alors qu'ils versaient 5 000 euros, on aurait arrêté la personne qui touchait les 5 000 euros à Abidjan. Là, j'ai pas très bien compris pourquoi ils ont fait ça. — Mais on a l'impression que la police veut à tout prix négocier avec quelqu'un qui est rationnel, calculateur, qui calcule ses intérêts, alors qu'en fait, c'était un enfant doublé d'un fou, quoi. Normalement, alors... Vous racontez d'ailleurs assez bien comment la stratégie de la police qui est de dire que l'otage, la valeur de l'otage dépend du fait qu'en fait qu'on ne donne aucun argent. La valeur de l'otage baisse. Donc il faut surtout pas donner. — Oui, c'est un espèce de calcul qui pourrait être logique avec des truands qui sont logiques, mais qui ne sont pas logiques avec un fou. Parce que moi, j'ai lu, c'était mouvant, j'ai lu les 400 pages des scripts, des conversations téléphoniques de Fofranat avec son père. C'est de la tragédie grecque, quoi. J'ai un moment... C'est... Eh, ton fils, on va lui faire ça, on va lui faire ça. Bon, je dis pas les termes parce que c'est vraiment, on va le niquer, on va lui mettre un mâche à balai. — Couper un doigt. — On va lui couper un doigt. Il s'est inspiré du baron en pain, là, faire du baron en pain. Sauf que le mec, c'était pas le baron en pain. Donc là, je comprends pas très bien. Et la police fut raccrochonnée. Elle ordonnait au malheureux père, dit l'anonymie, de raccrocher. Le type, il a dû très, très mal vivre ça. — Ah oui, parce que la police, elle était obsédée par... géolocaliser ses cybercafés. Et donc, elle pensait que quand il raccrochonnait, du coup, Fofana était obligée d'aller dans un cybercafé pour aller envoyer un mail. Et donc, il pourrait peut-être localiser... — À un moment donné, ils ont failli le coincer. C'était vers... À Belleville. Ils lui ont couru après. — Est-ce que c'est par principe que la police française ne paie jamais de rançon ou ça a été vraiment une stratégie ? — Bah... A priori, c'est par principe. Mais en même temps, on a payé des rançons avec les otages, les gens qui ont été enlevés à l'étranger, etc. Et là, je vous dis, quand on descend à 5 000... — À l'époque, il n'y avait pas Alexandre Benalla pour aller remettre la valise, en fait. C'était la problématique. — Alors, en fait, plus ils refusent de payer la rançon, plus finalement, on a l'impression que... Enfin, Fofana s'enfonce dans une sorte de délire où il est face à l'État, face aux Juifs. Et ça devient... Ce qui était au débat en l'histoire de fric devient une guerre personnelle, une guerre contre l'humanité, quoi. — Bah, on lui a fait perdre... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on lui a fait perdre la face. D'un coup, son narcissisme, on a pris plein la gueule, quoi. Parce que... Lui, c'est un peu appaumé, quoi. Il a un jour... Quand il était très jeune, il veut voler un sac à main à une petite vieille et puis il se sauve, il perd sa godasse, quoi. Je veux dire... C'est vraiment le... c'est le clodo, en fait. Et là, on le fait passer pour un clodo et surtout vis-à-vis de ses complices. Donc là, il devient dangereux, le mec. Il s'est vengé. Il a tué. Il a tué. Il a aucune raison de tuer. Aucune raison. Aucune. Est-ce que vous pensez... Il a tué par folie, par vengeance sociale. Flatté. Oh. Alcapone. Vous auriez dû écrire sur l'ardoise avec le père de... le père de la... d'Ilan Halimi pour donner les dialogues à la police. Alors, à un moment, Fofan a dit, j'ai décidé de changer de stratégie de communication et il cherche la nuire. C'est vieux dans ma tête. Il cherche un rabbin. Alors, il prend un rabbin au hasard dans la terre sur les milieux de rabbins et il écrit à ce rabbin en disant, bah, t'es rabbin, donc tu vas payer. Et ce qui va tuer Ilan Halimi, c'est le moment... C'est ça ce qui est terrible. À un moment, la police aussi veut changer de stratégie de communication et décide de couper la relation avec Ilan Halimi. Et c'est juste après ça qu'il est tué. Il pensait qu'il allait craquer. Il n'a pas craqué, en fait. Enfin, si, il a craqué. Il a craqué en tuant. Et alors, vous vous racontez notamment comment à son procès, quand on demande à Fofana où il est né, il dit je suis né à Saint-Jeuviève-des-Bois le 13 février 2006. Oui, parce qu'au fond, ça me rappelle aussi une réflexion que m'avait faite un des tueurs de LAPA. C'est-à-dire que tout d'un coup, il a eu une reconnaissance sociale. Les médias l'ont reconnu. Et un des tueurs de LAPA m'a dit il faut que je fasse tout ça pour qu'enfin on me reconnaisse. C'est complètement puéril. Et là, on est tout à fait dans la concurrence des narcissismes. Il n'y a pas de haine plus aiguë et plus délirante que dans la société littéraire française. Alors, c'est sous occupation. moi, je finirais peut-être en camp. Je serais dénoncé à la Gestapo. Il faut voir le niveau. Donc, on est, ça a été analysé par beaucoup de gens. Le narcissisme. C'est un petit nappé Olivier Rollin. Il a voulu me kidnapper, lui. Ah oui ? Ah oui, c'est trop drôle avec une amie japonaise et un de ses copains. Quand je, quand je, quand je, j'enquêtais sur les maux pour mon livre Ils ont tué Pierre Auvergne. C'est très drôle mais ça, je ne peux pas raconter ça dans le détail. Mais enfin, il y a un témoin. mon ami Yoko qui est aujourd'hui à Osaka a assisté à toute cette cinispitrerie de deux crétins ivres qui ont joué à me kidnapper. Voilà. Elle s'appelle Yoko. Elle s'appelle Yoko et elle peut témoigner devant un tribunal. Elle peut témoigner devant un tribunal. Alors, on s'amuse. Donc, les types qui jouent les grands sérieux et les grands écrivains ils ferait de fermer leur gueule. Alors, pendant, pour cette seconde partie de l'émission on va parler d'un autre livre L'aveu de toi et moi. Et on a passé réellement tout le week-end avec tous nos chroniqueurs j'ai appelé des patrons de journaux j'ai cherché partout à savoir qui était Ruby. Parce que c'est un écrivain c'est un type qui est écrivain c'est votre beau-père d'ailleurs. Alors, cet écrivain qui savait le Ruby il a eu un parcours incroyable et on va revenir en détail dessus parce qu'il a été à la fois Waffen SS et déporté à Dachau résistant épée tennis en prison avec rebatté et protégé par Ragon et signant STO aussi. Oui, STO, oui. Quel CV. Signant ses livres à la fête de l'humain et il a failli s'inscrire au parti communiste et Aragon lui a dit non fais pas cette connerie. C'est historique. Aragon lui a dit fais pas cette connerie. Et rebatté l'appelait le chien couchant d'Aragon. Le chien couchant d'Aragon, oui. Mais alors... Et c'est Cousteau je crois attends c'est Cousteau ou Rebatté qu'il appelait le pouet-pouet. C'est Rebatté. Rebatté qu'il appelait le pouet-pouet parce qu'il écrivait des poésies quand il était en prison à Clairvaux avec Maurras. Il s'est retrouvé à la fin de la guerre il s'est retrouvé en prison à Clairvaux avec le mec qui a inspiré toutes ces conneries c'est Charles Maurras qui d'ailleurs paraît-il était très vieux mais il continuait à recevoir des petites étudiantes qui faisaient des thèses sur lui qu'il était au poté. Donc Maurras était jusqu'au bout à... Écoutez Rebatté le croisé il ne laissait pas la parole dans les... Il méprisait Maurras. C'est étonnant ça. Alors c'est que moi j'ai fait ma petite enquête et je me demandais d'ailleurs pourquoi le nom de cet individu qui n'est pas non plus dans les dialogues de vaincus de Cousteau et de Rebatté donc ça a l'air d'être un secret bien gardé. Il est évoqué il est évoqué mais il n'y a pas son nom. Il n'y a pas son nom. Et j'ai cherché alors les livres publiés chez Julliard en 57 enfin dans les dialogues de vaincus il n'y a nulle part c'est impossible de... Non parce que moi je ne suis pas Ian Wax je vais vous dire une chose mon éditeur quand j'ai sorti ce livre-là il voulait faire un coup à Ian Wax mais moi je ne crache pas sur les gens mes proches je ne veux pas me faire de la publicité en crachant sur des gens qui n'ont rien à faire avec cette histoire-là donc il y a... Moi je suis un kantien je veux dire il y a des choses qui n'ont pas de prix mais qui ont une dignité et les choses qui ont une dignité ne se vendent pas et la littérature ça ne se vend pas même aux enchères du marketing. Il n'a jamais osé raconter sa vie s'il avait osé raconter sa vie il aurait fait un chef-d'oeuvre alors qu'il n'a distillé ça que par petits morceaux dans son journal en disant qu'il avait été déporté à Dachaud mais sans donner les raisons pour lesquelles il a été déporté à Dachaud ça aurait été paradoxal mais peut-être qu'à l'époque on ne pouvait pas dire ce genre de choses. Julliard lui avait dit un roman ça s'écrit avec des ciseaux et de la colle il a passé toute sa vie à découper coller des petits bouts de phrases et finalement il n'a jamais rien eu. Donc sa trajectoire c'est ça il s'engueule avec sa famille son père était ratsoc mais il lisait quand même l'action française parce que son père il aimait bien les choses bien écrites donc il trouvait que l'action française était bien écrite. Alors le fils lui il disait que la collection française donc il est plutôt fascisant il s'engueule avec son père et il part à Marseille au début de la guerre il a moins de 20 ans il crève de faim et il doit partir aux jeunesses pétinistes il part dans un camp de jeunes pétinistes il s'engueule avec tout le monde parce qu'il avait le génie de s'engueuler avec tout le monde et il s'engage dans la résistance les cocos alors là il tombe sur des espèces de Cyrano moitié Cyrano de Bergerac moitié Tartarin de Tarascon il s'engueule à nouveau avec eux donc il s'enfuit il fuit les pétinistes il fuit les communistes donc il est poursuivi par de il se réconcilie avec son père qui lui dit bon arrête tes conneries on va t'envoyer au STO il part en Allemagne au STO il part au STO il commence à s'engueuler un peu avec tout le monde et il s'est fait un copain arabe au STO et il décide il voit une affiche il décide de s'engager dans la SS et là on est fin 1942 au moment où Mitterrand commence à tourner sa veste donc c'est vraiment au moment opportun où tous les collabos deviennent résistants lui devient SS au moment où tous les collabos deviennent résistants et où les allemands commencent à prendre une tannée en URSS lui ce con avec son ami arabe il va s'engager dans la SS alors immédiatement il voit un truc louche parce qu'on le sépare de son ami arabe on l'envoie dans la légion arabe et lui il part dans la SS et il est à l'entraînement pendant 6 mois je crois en France et ensuite on l'envoie sur le front de l'Est et là il va raconter ça c'est vraiment très émouvant il a 20 ans il était puceau en plus il n'a jamais eu une détention on racontera son dépucelage à Dachau il était dépucé à Dachau il est puceau et il voit arriver dans son train lui il part en train vers la Russie où les allemands sont en train de se faire écrabouiller il voit arriver en retour des trains plein de blessés plein de morts il voit des gens des pansements sanglants tout ça et il m'a dit tout d'un coup la guerre est devenue réelle et il a eu peur ils ont été mis dans un camp en Tchécoslovéquie d'entraînement et là il était dans la Sturm Brigade Frankreich donc c'était des français et il a eu le commandement avant était allemand il était eu un commandement français et là il a assisté à une scène horrible qu'il m'a raconté il y avait introduit dans leur brigade deux agents gaullistes qui ont été dénoncés donc sans doute les résistants avaient été arrêtés à Paris des gens ont parlé sous la torture et ces types là ont été dénoncés on a réuni toute la Sturm Brigade autour d'une fosse à Purin à Cochon les deux gaullistes ont été jetés dedans ils ont été tués à coups de ceinturon ils sont morts en criant vive de Gaulle alors il a vu ça là il a été plutôt traumatisé et avec un de ses copains quelques jours plus tard il décide de déserter de la SS on a l'impression d'être dans deux funès un bel acte d'adaïs on est dans deux funès il s'échappe trois jours après ils sont bien sûr arrêtés il est jugé par un tribunal de la SS alors là son avocat alors lui sa défense ça a été il était sûr qu'il allait être condamné à mort sa défense ça a été mon honneur de français m'empêche de porter un uniforme allemand je suis pour votre cause mais mon honneur de français l'avocat a parlé d'André Chemier le poète parle d'un poète qui est uné à mort dans la révolution truc qui n'a aucun rapport bizarrement il n'est pas condamné à mort il est envoyé à Dachaud il est dans un commando proche de Dachaud qui s'appelait Halach j'ai essayé de rencontrer des anciens de Halach d'ailleurs pour voir s'ils les avaient connus mais il y a des trucs assez comiques d'ailleurs et Halach il travaillait pour Volkswagen donc il se retrouve là mais il était mis à part c'est-à-dire ils crevaient de faim comme les autres ils étaient rasés ils n'avaient pas le même uniforme exactement il n'était pas des rayures lui il avait un uniforme gris il travaillait à l'usine avec les autres ils avaient le même sort mais ils étaient mis à part comme anciens ils étaient dans un braquement à part avec les anciens des mecs qui avaient déserté de l'armée allemande des types qui avaient fait des conneries mais qui étaient d'anciens collabos et lui quand l'armée américaine s'est approchée Dachaud allait être libéré il a compris que s'il il restait il allait se faire flinguer par les autres c'est ce qui est arrivé d'ailleurs il y a eu des règlements de compte Dachaud c'est historique donc il a repris l'iforme allemand pour immédiatement trois jours plus tard le rejeter et fuir dans l'Allemagne en feu à feu et à sang et là il a été recueilli par une famille de paysans où il s'est marié avec une paysanne dont mon amie et la fille donc elle est née mon amie est née en 1946 en Allemagne en Bavière près de Munich ça c'est le moment le plus comique du livre vraiment quand il était à Dachaud en camp de concentration le 20 avril 45 il dit je veux me réengager dans la SS il y reste combien de temps c'est génial quelques jours je pense mais il a failli mourir 4 ou 5 fois il a failli mourir donc il avait une espèce d'instinct animal qui faisait qu'il au dernier moment il tirait son épingle du jeu et oui il y a un type un gardien de camp qui veut le condamner car il a trouvé un de ses carnets de poèmes mais il le sauve en lui demandant les vers d'un poète de la renaissance française ronçard c'est pour ça que je méfie les honnêtes gens ils font de trop bons chefs de camp il me disait d'ailleurs quand ensuite quand il s'est retrouvé dans la vie civile il travaillait dans des sociétés quelconques à chaque fois il se disait quel personnage les gens qui m'entourent jouerait-il dans les camps qui serait le salaud qui serait le capot qui serait l'indic qui serait le sest tout ça et d'ailleurs c'est un peu la réflexion que fait Primo Levi à Auschwitz c'est terrible le livre de si c'est un homme de Primo Levi parce qu'il représente une comédie humaine même dans l'horreur d'Auschwitz il voit des personnages de Molière il voit le petit arriviste c'est c'est ce qui a la puissance d'un Primo Levi c'est qu'il n'est pas dans le manichéisme il entre dans les zones grises de l'âme il n'est pas dans la pensée essuie-glace la pensée du spectacle où si t'es pas pour Staline t'es pour Hitler si t'es pas pour Hitler t'es pour Staline et c'est mon propos moi aussi mon propos c'est d'être dans l'ambiguïté de l'âme humaine c'est Dostoyevski aussi je veux dire oh maintenant qu'est-ce que c'est regardez cette rentrée littéraire on va vous rencontrer on va vous parler d'une charmante bourgeoise qui tombe amoureuse d'un pauvre petit migrant et tout le monde va pleurer attendez on se croirait dans les romans pour Suzette dans la semaine de Suzette enfin où on est dans la France de Voltaire Diderot on est où là ça vole bas d'ailleurs sur la question du manichéisme vous montrez par exemple que ce Waffen SS a soutenu mes 68 a soutenu les porteurs de Valais et vous voyez ça dans le même ordre d'esprit que de soutenir la SS mais c'est être être anti-gaulliste et être anti-américain d'ailleurs il racontait une chose c'est que quand il était quand il a prêté son serment à la SS les drapeaux noirs de la SS où il y avait les deux S blancs dans la nuit on voyait pas les S blancs et c'était devenu pour lui le drapeau de l'anarchie et quelque part si vous voulez chez nos djihadistes beaucoup de nos djihadistes français convertis à l'islam et au djihad il y a une espèce de nihilisme l'islam c'est une espèce de fantasmagorie pour eux ils partent en Syrie d'ailleurs on les a plutôt envoyés contre Bachar al-Assad on peut pas dire que les médias en 2012 ils partent là-bas par esprit par nihilisme plus que par religion mais oui et c'est assez amusant parce que vous montrez finalement ces ambiguïtés à travers le personnage de François Mitran qui était à la fois utilisé par des gens d'extrême droite pour dire que des gens d'extrême droite avaient été dans la résistance et à la fois pour être utilisé pour dire que des socialistes avaient été collabos on est dans les zones grises l'affaire Jean Boulin est loin d'être claire je veux dire le bouquin de Pierre Péant est assez intéressant à cet égard-là parce que vous savez les résistants à part les communistes qui étaient peut-être professionnels mais il y avait beaucoup d'amateurs des jeunes qui se lançaient dans la résistance ils faisaient que des conneries et dans mon livre il y a une scène qui est historique il arrive il était donc dans la SS et il se balade à Paris il a quelques jours de congé et il se balade en uniforme allemand bon à Paris ça allait encore mais quand il était en uniforme allemand en Tchécoslovaquie on lui faisait la gueule et à un moment donné il emprunte un habit civil à un copain il se balade en civil dans Paris c'est les rues du jour je crois il m'a raconté et tout d'un coup il rencontre un autre de ses copains et lui qui était dans la résistance et alors il le voit en civil il lui dit ah ouais qu'est-ce que tu fais tout ça il lui dit mais comme ça c'est des amateurs il y a une réunion de la résistance ce soir il n'y a qu'à venir et l'autre se coure c'est vraiment le puceau de 20 ans il est en civil donc il se dit bon je vais y aller en civil et mais son copain qui lui a prêté le costume civil il lui reprend son costume civil il dit j'ai besoin pour avoir ma petite amie rends moi mon costume et l'autre coup il remet son habit militaire allemand il va à la réunion des résistants en habit en habit de l'armée allemande c'est complètement dingue ça et venez comme vous êtes et je racontais ça devant Jean-Prin Georges Jean-Prin je me souviens lors d'un dîner il m'a dit mais c'est pas possible ça c'est pas possible mais parce que lui il était coco il était dans sa résistance coco il pouvait pas comprendre qu'il y avait des gens qui étaient complètement amateurs alors qu'il y avait Edgar Morin qui était présent qui lui rigolait qui était un type qui a beaucoup plus le sens des nuances Edgar Morin et qui comprenait très bien et mon livre le trouvait tout à fait cohérent qu'aurait fait Youssouf en pareille situation Youssouf quand il s'enfuit à travers les campagnes c'est assez joli dans votre livre parce qu'ici Trimbaud je m'en allais les poings dans mes poches crevées et il arrive un jour dans une petite fermette et il dit est-ce que je peux rester 2-3 jours pour soigner mes cicatrices quoi et il reste 5 ans et c'est votre belle-mère oui c'est ça cette dame et votre belle-mère alors il y a aussi un passage auquel on peut revenir mais là on rentre dans des trucs un peu compliqué mais c'est le fameux Robert et alors ça c'est très intéressant parce que c'est lui c'était un vrai assassin oui alors comment les anciens nazis ont été récupérés par l'OTAN pour former un peu ce qu'on appelait l'orchestre noir c'est classique c'est classique et ce type là il a créé un mouvement maoïste c'était en Suisse au départ et ensuite en Italie et ces gens là ont mouillé dans le terrorisme italien des années 70-80 et il était aussi lié à la police de Salazar au Portugal donc les services américains c'est très connu ont récupéré d'ailleurs Barbie aussi il a été récupéré par les services américains dans la lutte contre le communisme dans la guerre froide au cours de la guerre froide est-ce que c'était pas un peu les réseaux Vergès aussi ? Ben Vergès je l'ai connu à l'époque des derniers quand on était il y a une autre nationale et j'ai jamais très bien su ce que c'était Vergès parce qu'il était Mao s'il était Mao alors est-ce que Vergès était un agent de la CIA en fait lui comprenait parce que la CIA faut pas oublier que les américains ont soutenu le FLN pendant la guerre d'Algérie ils voulaient faire chier De Gaulle et la France donc vu la subtilité d'un Vergès il a peut-être mais ça bon c'est des choses qu'on suppose on peut pas en tout cas il est un fait c'est que les services américains ont recyclé de multiples anciens nazis dans la lutte contre les communistes et il y a d'ailleurs il y a eu dans beaucoup d'anciens de la SS dans les troupes qui luttaient au Vietnam dans la Légion étrangère aussi et d'ailleurs vous racontez également même dans l'aveu de toi à moi finalement comment il va devenir le personnage porteur de valise du FLN parce que c'est une manière pour lui d'être pro-arabe donc d'être anti-juice enfin c'est cohérent en 67 vous aviez deux la droite se dit l'extrême droite se divisait entre ceux qui étaient plus antisémites qu'anti-arabes et ceux qui étaient plus anti-arabes qu'anti-juifs et un type comme Lucien Robaté était devenu follement sioniste parce que tout d'un coup Dayan c'était un grand guerrier donc on a vu une extrême droite pro-israélienne donc on est vraiment dans la confusion des choses on est dans la réalité de l'histoire vous nous disiez que vous prépariez un livre sur les djihadistes je travaille là-dessus depuis 3 ans mais c'est extrêmement pénible je vous dirais une chose écrire des livres vous savez comme Lapa et encore plus tout tout de suite c'est extrêmement pénible parce que bon on descend vraiment dans les bas fonds de la société alors cela j'admire beaucoup les juges d'instruction dans tout tout de suite Corinne Gutsman était juge d'instruction petite bonne femme de quarantaine d'années fragile vous vous dites elle voit ça tous les jours moi je vois ça c'est du luxe c'est de l'exotisme pour moi elle elle fait ça tous les jours on a intérêt à avoir une sacrée santé mentale pour faire ce métier et là je travaille sur les djihadistes du coup prendre des billets avec François Mollin c'est bonne ambiance ou moins relativement à Luxman donc on se passera de la République des Lettres très bonne conclusion Morgan Sporces on était ravis de cette émission merci beaucoup merci beaucoup Antoine merci beaucoup Luki salut et fraternité merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ... 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